Je suis fondeur de verre, donc je transforme le verre, je crée moi-même mes propres modèles et les réalise également, donc à partir de dessins et de petites histoires que je vais me raconter pour pouvoir aboutir à la création d'objets. Donc il y a de la création d'objets dits utilitaires, donc plutôt par exemple de la vaisselle, ou également des sculptures, parce que j'aime beaucoup le côté artistique aussi au niveau du travail du verre. C'est une matière qui s'y prête bien. Alors moi j'ai été attirée par le travail du verre après une formation au Beaux-Arts. J'ai fait les Beaux-Arts d'Orléans en option design objet. Je m'étais déjà intéressée à un état de la matière translucide, ce qui m'a amenée à étudier plusieurs types de matériaux et au final je me suis rapprochée du travail du verre parce qu'il avait toutes les qualités de translucidité que j'appréciais particulièrement. En plus il y a une sensibilité particulière avec le travail du verre, on peut le transformer à chaud, on peut le travailler à froid, il y a un côté très alchimique en fait avec ce matériau. Au niveau des couleurs, au niveau des formes, il y a un côté magique. Alors j'ai des espoirs pour nos métiers, les métiers d'art en règle générale parce que je crois qu'il y a un véritable amour de la part des personnes qui réalisent déjà les pièces dans leur passion, à les faire, à les offrir, à les donner, à regarder. Je crois qu'il y a une quête de sens aussi par rapport à ces objets qui nous entourent. Je crois que je ne me trompe pas en pensant qu'effectivement il y a plus en plus de personnes qui retournent à cette authenticité. C'est une exposition d'artisanat d'art, de gastronomie et d'art vivant qui se déroule au parvis des métiers à Bourges, donc au pied des tours de la cathédrale et qui va réunir 25 artisans. Relieurs, forgerons, couteliers, tourneurs sur bois, verriers comme il y a du four. Et puis beaucoup d'autres métiers à découvrir. Alors ce qu'on en attend c'est bien évidemment une grosse fréquentation. Ça permet aussi de faire sortir les artisans d'art de leurs ateliers. Parce que le but des journées européennes des métiers d'art, c'est de faire venir les gens dans les ateliers. Mais si on ouvre chacun nos ateliers, on va voir 5, 10, 15, 20 personnes maximum sur les deux dernières années de l'assemblée de loi, puisque là c'est la cinquième édition. On a réussi à faire déplacer en 2014 et 2015, respectivement 1500 et 1200 personnes. On a réussi à faire déplacer en сегодня. et tout s'il n'y a pas d'un d'un des debat. Et tout s'il n'a pas du tout f спис, Et tout s'il n'a pas déjà vu. Il a tout possible.